Je ne sais pas si je suis une intelligence artificielle, mais il y a eu un phénomène quand même d'apprentissage chez moi, au fur et à mesure des textes que vous nous soumettez, notamment la voiture précédente, puisqu'on nous a déjà fait le coup des dates, caractère expérimental, par exemple, on va faire au hasard, on va faire une loi pour lutter contre le terrorisme, et on va mettre en place ce qu'on appelle les boîtes noires pour capter des données, des nœuds de connexion. Et on vous dit qu'on aura une clause de revoyure, parce que c'est une garantie démocratique, en 2021. C'est même 2020 repoussé à cause du Covid, d'ailleurs. J'avais oublié ce petit épisode malencontreux. Et donc, une fois qu'on arrive à la date, on se rend compte que le dispositif n'a pas marché de ouf. Il y a même des rapports qui fuitent dans le monde, rapports au gouvernement, pour dire qu'il y a eu zéro objectif opérationnel qui ont abouti en matière de lutte contre le terrorisme grâce à la surveillance de masse et aux captations des données. Et donc, on nous fait un autre texte, à la fois pour supprimer la date en tant que telle, parce qu'on nous dit, regardez, ça fonctionne. On n'en sait rien, en fait, voire même on sait plutôt le contraire. Et pire, dans le texte où on supprime la date, donc on supprime le caractère expérimental, on dit, d'ailleurs, il faut aller plus loin parce que nous n'avons pas arrêté suffisamment d'attaques terroristes, parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens de survivre. Donc, le coup d'après, ça ne va pas juste être de supprimer la date en tant que telle pour que le dispositif soit pérenne. Ça va être de dire, peut-être qu'on peut aller un peu au-delà sur le caractère biométrique des données qu'on peut avoir. Peut-être la reconnaissance faciale. Alors, non, ne vous inquiétez pas, on ne croisera pas avec les fichiers dans un premier temps, parce que, quand même, on n'est pas dans d'autres pays avisés un peu totalitaires ou sécuritaires. On n'en est pas encore là, évidemment. Donc, voilà. La mécanique, on la connaît déjà, M. le rapporteur, en fait. On vous voit déjà venir. Et donc, c'est le moment, et pour tous les collègues qui se laissent berner par des garanties qui n'en sont pas, c'est le moment de réagir, de se ressaisir et de se rappeler qu'il y a des libertés fondamentales qui sont consubstantielles du caractère républicain de notre pays. Sous-titrage ST' 501